Bonjour à tous donc dans cette note nous allons voir comment créer des catégories et comment relancer nos commandes. C'est parti ! Alors de retour sur notre code ici nous allons maintenant voir comment créer une commande de rechargement qu'on va appeler reload.js On va faire un copier coller d'une autre commande qu'on a déjà faite On va prendre le ping, on va le modifier aussi d'ailleurs le ping On va faire un copier coller et ici on va mettre donc reload commande Ensuite on modifie le nom de la commande donc ici on va mettre reload et maintenant on va enlever le rate limit du code du coup et on va mettre un args args et donc ici on va être insolider donc ce sera le nom de notre argument donc on va mettre command name le nom de la commande qu'on va afficher et on va la faire Honor only et pour lui ajouter une catégorie justement donc pour venir à cette fameuse catégorie On marque ici catégorie, ensuite on marque le nom de la catégorie Par exemple ce sera la catégorie owner Ici par exemple si on veut ajouter une catégorie à notre commande ping catégorie On met par exemple user D'utilisateur, peu importe. Une fois de votre côté lorsque vous codez pour vous C'est de mettre tout en anglais, c'est pas plus simple Ensuite il ne reste plus qu'à modifier ça Donc pour relancer une commande on va utiliser la fonction reload On va directement cliquer notre handler This.handler.reload Et dans la même Donc on met simplement notre argument command command c'est end Et donc on envoie un message Message.ify Command Arves Name Recharger Voilà Donc ici on va maintenant pouvoir lancer notre bot Et vous allez voir qu'on va en fait simplement pouvoir Donc relancer notre bot Et ici On va simplement marquer .slash ping D'accord Donc et maintenant on va modifier notre commande ping On va mettre un message dans le Un vrai ping Donc cette fois ci On va l'appeler .slash On peut pouvoir le modifier Donc On verra par la suite Ensuite on aura le Le temps de différence entre ce qu'on envoie Et le temps que le bot va mettre pour répondre On va mettre .slash 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 Et ici on va mettre .slash message .slash Ou message Voilà Et donc maintenant il ne reste plus qu'à renvoyer Donc return .slash .slash Par exemple Donc si on va mettre .slash .slash Ce qu'il reste à faire c'est simplement relancer .slash 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 Alors j'ai relancé la commande pour voir si c'était vis-à-vis de la catégorie Alors je pense qu'il faut que la commande appartienne à une catégorie pour que ça fonctionne Ou ici vous pouvez voir que j'ai bien testé la commande et que ça fonctionne comme on veut Donc ici La modifier Je vais essayer d'enlever la latence API ici pour voir si ça fonctionne On va faire ici .slash 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 Et vous pouvez voir que ça fonctionne bien correctement donc la ligne est bien élevée Donc si on la remet ici .slash 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 Je pense qu'il faut que ça appartienne à une catégorie C'est pas spécifique sur la documentation Et comme vous avez pu le voir plus haut il y avait bien une erreur ici comme quoi la commande ping n'existe pas Alors qu'elle existait pas C'est pas exactement le bug Et j'ai relancé le bot et ça fonctionne correctement après l'ajout de la catégorie Voilà On va voir si on peut la tester ou pas mais en tout cas On va faire comme on le veut Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre fin à cette mini-série sur le bot On va maintenant pouvoir passer à la construction du bot Alors j'expliquerai dans la prochaine vidéo pourquoi est-ce que je m'arrête là sur la documentation Si vous avez des questions à poser vous avez les commentaires de YouTube ou bien encore le Discord de la communauté A la prochaine